Alors on va passer à la partie Neuaza, donc je suis dix brésiliens et là on va partir d'une position que vous connaissez bien Il y a pas mal de gens qui font du dos quand même là Le partenaire en tortue, voilà en tortue Cette position là vous vous laissez un peu ouverte comme ça et vous me trouvez un retournement Alors on entend par retournement le mettre sur le dos et l'immobiliser Donc vous me trouvez des techniques, vous cherchez, vous avez deux minutes, un retournement et une immobilisation derrière Regardez, il va changer une immobilisation Donc là, quand on avait dit, je vais la reprendre après, on avait dit au tour c'est un point Bon je vais la reprendre, vas-y, imaginez Ok, je vais la reprendre, on va faire un point de vue On va faire un point de vue, on va commencer par le remobiliser Donc on va faire un point de vue Donc il marque, c'est bon vous avez tout compris, et bien vous allez pouvoir essayer, tate shio yatame, vous essayez de rouler avec et de marquer 4 fois, ok ? Allez, vous essayez, là j'ai l'impression de mettre des coups, t'arrives en camichou, en yoko shio, vas-y. Voilà, là on est, tout ce qui se passe autour, tu vas, je vais dire changer d'immobilisation, tout ce qui se passe autour du partenaire, yoko, kami, geza, c'est un point, change d'immobilisation. Imaginez, il a fait, sans perdre de contrôle, il a fait 5 secondes, il a changé, ça ne lui rapporte pas de points supplémentaires, parce que c'est la même. Vous comprenez ? Mais par contre, il faut qu'il change, sinon de passivité. Ah oui, et on le sait ? Oui, on le sait, parce que moi je fais comme ça. D'accord. Le fait qu'il change, c'est très bien le dos. Moi je fais ça, je lui fais un avertissement, je lui dis fight, ou je lui dis passivité, en faisant ce geste, ça veut dire qu'il faut combattre. Et s'il reste comme ça, par exemple, je refais, en l'avertissant, s'il ne m'entend pas, et je dis fight, et s'il ne le fait pas, c'est Shido. La deuxième fois, ça n'a rien pour rien. Et le fait qu'il ait changé de technique, même si c'est dans le même groupe ? C'est le même groupe, c'est que ça ne vaut pas de points supplémentaires, il faut l'évoluer. Oui, mais ça ne lui laisse pas 5 secondes de rap. Si, 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 il a 5 secondes de rap. Passant Camille. D'accord. 5 secondes. Voilà. 5 secondes, il évolue. Après, il faut qu'il fasse autre chose. Oui, et puis après. Quand il y a un coup, il faut que ça compte le changement de goût. Non, non. Tout ce qui se passe au tour, c'est un point. La première. La première. La première. Alors, on n'est pas en cours départemental. Alors, écoutez, écoutez. Quand on fait Obitorigashi, la technique, on peut atterrir sur le côté. Yoko Shio. Ce qu'il vient de faire. Ok. Maintenant, il atterrit. Il fait Tate Shio. Ce que vous venez de faire. Vas-y, refais. Un. Un. Depuis le début. Ça, on avait dit. 4 points. On recommence. Il y a une autre manière de marquer des points. Vas-y. On recommence. Et là, tu atterris du mauvais côté. Oui, je sais. Alors, parce qu'en fait. Attends. Vas-y, vas-y. Il faut compter 5 secondes. Regardez. Il atterrit du mauvais côté. Il ne peut pas faire Yoko Shio. Tu fais Uki Gatame. S'il te plaît. Voilà. Tu tends la jambe vers la tête. Vers la tête. Attends. La jambe, il faut qu'elle soit tendue en direction de la tête. Ah oui. Sinon, ça ne compte pas. Ça. Tenue 3 secondes. Parce qu'elle est plus désagréable. Tenue 3 secondes. C'est 2 points. Euh... Oui, 2 points. Ok. C'est bon ? Non, 3 points. Pardon. 3 points. Attends pour moi. Super. Ok. Donc, elle gagne des points aussi. Celle-là. Donc, ça fait 2 points. Il y a le retournement. C'est ça. Exact. Ça va jusque-là. Donc, c'est les manières de marquer les points. Oki Gatame, ça veut dire immobilisation. Avec l'utilisation ou le genou ou la jambe. Elle est validée. On refait la position. On commence à compter les secondes. Quand le genou est en direction de la tête. S'il a sa jambe derrière, là-bas. Euh... Mais là, genou, par terre, derrière. Derrière. Voilà. Là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Non, mais même s'il est appuyé, ça ne compte pas. Il faut qu'elle soit en avant. Et là, on déclenche. Ensuite. À votre avis. Reste. Reste. Passe Geza. Passe Geza comme ça. De là. Là, il a bougé. On ne peut pas lui donner de facilité. Mais il ne peut pas marquer un point. Parce qu'on ne peut marquer des points que en... Montant. Montant. Donc là, je ne marque que dalle. Tu ne marque que dalle. Mais tu peux repartir en uki. Gatame. Vas-y. Tu peux remonter. Là, il peut marquer des points maintenant. Parce qu'il est passé. Après, de là, il peut passer en tatechio. Arrête de parler. Il peut passer en tatechio. Passer en tatechio. Là, il est monté ou il est descendu ? Il est monté. C'est facile parce qu'il monte à cheval. Monte à cheval, c'est le maximum. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Faire Obitori Gaishi, la technique. Tomber en Yokoshio. Ok ? Ou en Geza. Autour. Autour. Vous pouvez être à cheval. Et vous pouvez être du côté inverse. Et à ce moment-là, vous faites plutôt uki yatame. Donc, ça sera à l'autre côté. Ok ? Et vous pouvez vous entraider à monter. Mettons à Yokoshio. Un point. L'arbitre, l'arbitre. L'arbitre, il le dit, hein. Il dit un point. Il faut qu'il évolue. La situation, il passe. Uki. Non. Oui, j'en ai pu. Il faut marquer un maximum de points. Uki yatame. Attends bien la jambe. Sinon, on est en attendant par rapport. D'accord ? Voilà. Et ensuite, donc là, il vient de marquer ses 3 points. Il évolue la situation. On compte. 5 secondes. 4 points. Donc, il a marqué plein de points. C'est ça qu'il faut s'entraîner à faire. Et à bouger. En gardant le contrôle de l'adversaire. Voilà. Alors, vous entraînez à ça. Et puis au retournement, bien sûr. Parce que le retournement, on peut atterrir directement sur le cheval. On peut atterrir directement sur uki yatame. Ou sur le côté. À ce moment-là, il faut monter. Si on est sur le côté, il faut marquer un point. Il faut monter les points. Yatame. 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 Ensuite, toute immobilisation tenue. Tenue moins du temps qui donne les points. C'est-à-dire moins de 5 secondes ou moins de 3 secondes. Donne un avantage. C'est-à-dire ce geste-là. Qui n'est pas... Enfin, c'est le geste de Wazahari. Mais l'arbitre ne dit pas Wazahari. Il fait ce geste. C'est tout. Il dit avantage. Et ça ne donne pas de points. En cas d'égalité, 20 à 20 par exemple. Et bien, c'est le nombre d'avantages qui va déterminer le Wazahari. Donc, ils comptabilisent. Ils sont comptés. On les débarque sur son même fiche. Plus vous avez de barres, plus vous avez d'avantages. Donc, des avantages, on remarque souvent. Immobilisation tenue moins de temps, avantage. Ensuite, là, on va voir un renversement. Ouais, plutôt à genoux. Alors, on entend par renversement, c'est lui qui fait tomber et qui immobilise. T'as un truc qui te vient en tête ? Là, tout de suite là ? Oui. Oui, vas-y. Tu renverses et tu immobilises. Ok, bien. Renversement. Immobilisation tenue 5 secondes. Donc, l'arbitre doit donner les deux points du renversement. Et là, combien de points ? Quatre. Les quatre points parce que monter à cheval, c'est le maximum. Ok ? Voilà. Alors, à vous de me trouver un renversement. Renversement. On entend par renversement que c'est lui qui va renverser. Imaginez un verre qui se renverse. Le verre, c'est SDS ou renverse ? Ok ? On renverse un verre. On le retourne pas, le verre. Ok ? Et euh... Je prendrai les meilleurs, ce ne sera peut-être pas eux. Alors, allez-y, trouvez une technique que vous avez travaillé en cours si vous voulez. Regardez. Elle tourne un peu le volant. Elle sent que ça vient par là. Elle va pousser le genou. Elle maintient le contrôle. Et elle fait. Elle baisse un peu le temps au centre. Voilà. Et là, il y a un petit appui sur la pomme d'Adam. Ce n'est pas agréable. Si il y a une perte de contrôle, vous repassez en immobilisation classique. On gaza ou nous on la gaza. C'est quoi ici ? Ok ? On refait ? On refait. Je vais essayer de... Mettez un peu plus d'espace pour exagérer les gestes. Voilà. Avancez si vous ne voyez pas. Regardez. Un bras ici. Alors, pourquoi on prend la manche là ? Et qu'on ne prend pas, par exemple, les deux revers ? On prend les deux revers. Vas-y. Pousse un peu le genou. Donc il faut absolument attraper la manche. Sinon, le partenaire, il fait une défense. Et vous attrapez la manche, mais vous la tirez vers votre membrane. Ici, avec le revers, vous tournez un peu le volant. Elle pousse le genou. Elle maintient le contrôle. Il ne faut pas lâcher la manche ni le cou. Là, on étrangle avec l'avant-bras. Si on veut faire étranglement. On penche la tête par là. On coince. Hop. On fait position Géza. S'il y a un souci et que le partenaire, on sent qu'il part. On peut prendre comme ça. On peut attraper aussi. S'il y a le bras comme ça, on peut attraper là. Si on ne peut pas attraper la tête. Voilà. Vous auriez Géza et on Géza. Et le retournement. Avec les mains du même côté, mais il faut bien rentrer le bras du partenaire. Sinon, il peut défendre. Voilà. Vous pouvez essayer ça. Ça. Regardez. Là. Je lui mets en garde comme ça. Les genoux serrés. Un corps replié. Et je tire tout le corps de ce côté. Regardez les deux bras. Regardez la position sans lui. C'est tout simple. Là. Et je suis groupé. Je suis appuyé. Je suis appuyé. Et là. Je peux pousser la jambe. Et rembaisse. Donc, si je suis là. Moi. Si je suis dans cette position. Je regarde le tour de suite au plus haut possible. Et là. Je suis dans cette position. Et à partir de là. Bien regromper. Tirer des côtés. Je pousse sur le jeu. Et si je. Je vais prendre une petite boîte. Si je n'arrivais pas de ce côté. Je pousse très bien. Et bon mieux. Par là. On peut finir. En Ikigatame. Vous voyez ce que je veux dire ? Vas-y. Fais-le Geoffrey. Par exemple. Tu termines en Tateshiyo. Dans le coin. Dans celui-là. On pousse le genou. Vas-y. Attrape en croisé. En croisant. Voilà. Tu fais le truc. Tu poses le genou. Voilà. Bon. Il peut être en Tateshiyo. Il peut être en Geza. Il peut être en Ikigatame. Vous voyez. C'est la même technique. Mais il y a plusieurs finales possibles. On pourrait même faire une soumission. Bon. Un deuxième. Un deuxième retournement. Pour le côté technique. Alors. Dans la même situation. Vas-y. Ouais. Alors. Voilà. Sur la prise de dos. Un peu comme tout à l'heure. Il faut attraper la ceinture à pleine main. Stop. Regardez. La position. C'est la position où il va envoyer. Vas-y. Voilà. Même principe que tout à l'heure. Il ne faut pas lâcher la ceinture. 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 Il ne faut pas lâcher le bras. Et maintenir le contrôle. Du début. A la fin. Dans ce genre de technique. C'est bon stop. On va recommencer. Vous mettez dans l'autre sens. Pour qu'il voit le genou. Alors le genou doit sortir à l'extérieur. C'est pareil. Alors. Regardez. Ok. Il le fait de ce côté. Pareil. Il prend le bras. Il se groupe. Il prend le bras. Hop. Alors. Le genou. Et à l'extérieur. Ici. Et le pied. Et de l'autre côté. Là. Et là il envoie comme un Mikatsuki guéri un peu. On rentre sa tête par là pour shooter. Là. De Neuaza. Dit brésilien. Ça. Commence debout. Commence bien debout. On peut faire toutes les projections qu'on veut. Un peu comme en jujitsu. La garde n'est pas imposée. La garde. Elle peut être comme on veut. Je vais donner. On va faire une technique. On va faire une technique. Pour illustrer. Voilà. L'arbitre dit. Je mets. Vas-y. Allez-y. Mettez-moi en position de combat. Voilà. Donc. Les gens jujitsu brésiliens. Ils sont plutôt penchés. S'ils veulent attraper les gens. Parce qu'ils ont le droit. Allez. On y va. On fait la technique. Voilà. Stop. Donc. Vous allez reprendre. Cette technique. Kishiki Taoshi. Restez en position. Kishiki Taoshi. Enversé. En tirant le pied. Quand on fait tomber. Que la projection est nette. Elle est valorisée par deux points. Mais ça continue. Donc ensuite. Passage de garde. Et immobilisation. Alors. On refait. Là. Il s'est passé plein de trucs à l'arbitrage. Moi je dois distribuer des points si je suis arbitrage. On refait. Je ne vais pas redonner plus de détails. Vous avez déjà travaillé cette technique. Passage de garde. Et immobilisation. Là c'est l'immobilisation à un point. Donc on peut encore évoluer. Le passage de garde rapportera. Trois points. Le fait de passer. De cette position là. A celle là. Peu importe la manière. Ça donnera trois points. OK. Là la manière qu'on vous propose. Tu reviens entre les jambes. C'est très simple. Tu. Attends. Non t'es pas encore là. T'es pas encore là. T'es à peu près là. Ou t'es là. Le genou il est là. Tu tenais les jambes. Tu pousses le genou. Tu passes le cul. Quand le genou est au sol. Vous pivotez autour. Faites un pivot. Et vous immobilisez. La plupart des gens qui ont fait le stage là. Ou qui ont fait certains cours. Bah vous avez déjà fait ça. Mais là il faut le reprendre. En pensant au Newaza. Je marque deux points si je projette. Je marque quatre points si je fais ça. Donc ça fait six en tout. Donc par exemple. On passe la garde. On a fait tomber. Donc on a les deux points. Ça de toute façon c'est validé. On passe la garde. Et on fait Yoko Shio. Et ça dure moins de cinq secondes. Ça dure Yoko Shio. J'ai tenu deux secondes. Et l'autre c'est dégagé. On ne gagne pas de points. Mais on gagne un avantage. On ne gagne pas de points pour avoir passé la garde. Il faut par exemple si je passe la garde. Il faut que l'immobilisation dure les cinq secondes. Pour que les trois points du passage de garde soient comptés. Voilà. Ça c'est un détail. Mais bon. On sait pourquoi. Il n'y a pas trois points. Au moins. Quand on fait le combat. Ça serait intéressant de faire. Pour gagner le combat. Avant le temps réglementaire il faut. Il faut. Avant le temps réglementaire. Pour gagner le combat. Il faut gagner. Il faut faire Y-pomp. Donc comment faire. On a le droit. De faire des étranglements. De faire les clés. Sur le coude. En torsion. Ou en extension. Sur le poignet. Que dans cet axe. Celle-là. Comme ça. Ouais non. Ça veut dire que celle-là est interdite. Ou comme ça. Celle-là touriste dans ce sens. Dans l'axe. Au genou. Dans l'axe. A certaines conditions. Aujourd'hui. A une coupe départementale. On peut l'interdire. La clé sur le genou. Je pense qu'on fera. Mais on peut autoriser avec les clés sur la cheville. Dans l'axe. Pas d'akajime. Regardez la position des mains. Celle-là Girard. Il a doué commis. Mauvais. 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 CaET Tranglera. Il faut tout serrer. Comper. Ok. Regardez. Bon. On passe. Regardez ma tête à quel niveau elle est. Il y a mon épaule derrière Il y a mon épaule derrière Il y a un petit peu un recul arrière Voilà la position La version 2 Au lieu de prendre ma main, je prends mon coude et ça c'est derrière au dessus de sa tête Et regardez l'espace pour son cou Le principe de l'étranglement, c'est réduire ce diamètre Regardez là pour réduire le diamètre Adakajime, version 1, version 2 Vous le travaillez un peu dans ces situations et après on le mettra en une situation un peu fun Qui n'est pas traditionnelle Ça c'est traditionnel et après on le met en situation fun Si vous ne pouvez pas monter à cheval, vous faites comme ça Donc vous passez dessous D'accord, vous faites comme ça et vous vous étranglez de manière traditionnelle Sans passer à cheval Mais si vous pouvez monter à cheval, vous montez à cheval Ok c'est pour le fun Soit vous êtes sur les pieds dans cette position Alors pour les chikomi Pour faire ça Pour simplifier Quand on fait chikomi au bout d'un moment on peut un peu simplifier Vous partez de derrière et vous montez Vous pouvez prendre un peu d'élan Et hop, prépare toi Voilà, allez, chikomi, chikomi A chaque fois tu fais les tremblements 2 Place, prends le temps de placer les mains 3 Ok, je vais compter jusqu'à 5 Donc soit un montage saval On est Oisa, là c'est pas compliqué Chaque action offensives et défensives Action défensives est une action Donc, regardez Là on est Oisa, on considère qu'elle baisse un peu sur les coups On considère qu'elle est en position inférieure par rapport à lui Parce que visuellement c'est le cas Par contre, regardez Il attaque par exemple pour faire un étranglement Estelle riposte Et immobilise Immobilisation, donc il faut tenir ici 5 5 secondes Alors dans ce cas de figure Estelle, elle remporte 2 points pour la reprise d'initiative Parce qu'au début c'est Geoffrey qui attaque Donc Estelle reprend l'initiative Elle marque 2 points pour ça Et si elle coince, elle a un point supplémentaire Donc elle marque 3 points pour cette action Et par contre si l'immobilisation n'est pas tenue Elle marque l'avantage Elle marque l'avantage Et le retournement ou le retournement ? Sur la situation, si elle est sous le combattant Attends je... C'est difficile à retenir tout Mais elle obtiendra 2 points Non si, pour le retournement de situation Elle obtient les 2 points Je confirme Non, 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 pour le... Là justement il valorise Il valorise la reprise d'initiative Et bon bah par contre si ça tient 5 secondes Un point Si ça ne tient pas 5 secondes Elle a quand même un avantage en plus Ca veut dire c'est moins de 5 secondes Non il n'y a pas de points Mais ça sert quand même A la fin Autre situation Pince-le en camichot C'est plus simple Camichot T'as juste à la rouler sur le côté Regardez Là, elle est en position supérieure Elle vient de coincer Il est inférieur Pareil Il sort de l'immobilisation Non mais tranquillot C'est juste pour expliquer Alors, sortie d'immobilisation Après donc ça Il y a 2 points Pour la sortie Pareil Et après 5 secondes 1 point C'est la même chose Que la reprise d'initiative D'accord ? C'est pour ça que je les ai classés Dans la même explication Parce que En fait Reprendre l'initiative Quand on est inférieur A 4 pattes Ou Sortir d'immobilisation C'est 2 points Et c'est 1 point Si on coince Bien sûr Pour l'immobilisation C'est ce que vous avez vu tout à l'heure Ensuite Ouais Et alors On refait Par exemple Tu coince en Géza Pouzouré Géza Alors Pouzouré Il fait une sortie Et Il n'arrive pas à prendre l'immobilisation Estelle repousse avec ses bras par exemple Et tu n'es pas en immobilisation Mets-toi un peu sur le côté Voilà Non non Sur le côté Il n'est pas en immobilisation S'il reste comme ça Dans cette position Au moins 5 secondes Il valide les 2 points quand même De la sortie d'immobilisation Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la sortie d'immobilisation est validée aussi Mais Il ne faut pas qu'il se retrouve dans les jambes Voilà c'est le détail Si Estelle L'avait repris dans ses jambes Il n'aurait eu pas de points Voilà c'est un détail Ok Bon c'est bon pour moi Ça ne vous inquiétez pas Ce sera à nous de gérer cet après-midi Comme Freudineux voisins Vous vous combattez Et nous on gère ça Mais il fallait quand même que je vous l'explique Ok Allez On fait le salut On va celui Une petite C'est s'il est sorti C'est qu'il est sorti Donc on va faire On va employerался ici C'est un peu Je vais travailler Au moins Ensuite Nous avons autorités Voici Ev kazé Un peu Les Oui Oui Merci. Merci. Merci.